Musique Les anneaux de la mémoire, une histoire des esclavages. Musique Nous retrouvons pour cette nouvelle émission Bernard Michon et Virginie Chaillot-Atrousse, tous deux historiens et membres du CRHIA. Bonjour. 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 Bernard, je vous laisse présenter Virginie Chaillot-Atrousse. Alors Virginie est docteur en histoire sous la direction du professeur Jacques Weber. Elle a soutenu en 2010 à l'université de Nantes une thèse intitulée « De l'Afrique orientale à l'océan indien occidental, histoire des engagés africains à la Réunion ». Je signale d'ailleurs à nos auditeurs qu'un ouvrage issu de ce travail va être publié prochainement aux éditions Vendémières sous le titre « Esclaves sous contrat, histoire des engagés africains à la Réunion au XIXe siècle ». Virginie a par ailleurs organisé plusieurs manifestations scientifiques sur cette thématique. La dernière, qui s'est tenue à Nantes au château des Ducs de Bretagne au mois d'octobre 2016, portait sur l'engagisme dans les colonies européennes, résistance et mémoire, XIXe, XXIe siècle. Et ce sera le sujet de nos trois prochaines émissions avec vous, Virginie Chaillot-Atrousse. Alors aujourd'hui, nous partons dans l'océan indien et vous allez nous parler de l'histoire de l'île Bourbon, qui a été renommée île de la Réunion en 1793. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous retracer les origines de la prise de possession de ce territoire par les Français ? Oui, alors tout d'abord, je pense qu'il faut préciser qu'il y a plusieurs suppositions quant à la découverte de l'île même. Des navigateurs arabes auraient signalé sa présence dès le IXe siècle et en 1502, l'île apparaît sur le planisphère d'Alberto Cantino. Les historiens considèrent d'ailleurs que c'est la plus ancienne carte connue de l'île. Mais jusqu'au milieu du XVIIe siècle, l'île de la Réunion est déserte. Les Français sont les premiers à véritablement s'intéresser à l'île, qu'ils vont dans un premier temps baptiser Mascarin. Et c'est la Compagnie Française de Lorient qui envoie en 1642 le navire Le Saint-Louis prendre possession de l'île au nom du roi de France. L'île appartient désormais à la France, mais aucun colon n'est laissé sur le territoire. La première installation humaine a lieu en 1646, lorsque douze mutins sont envoyés de Madagascar, où la Compagnie avait fondé un établissement à Fort-de-Fort. Et en fait, ces douze déportés, ils seront apatriés au bout de trois ans, mais on constate qu'ils ont très bien vécu sur l'île Bourbon, grâce aux richesses de l'île. Et cette expérience démontre que l'île n'est pas hostile, bien au contraire à une vie humaine. Alors, la colonisation réelle de Bourbon a lieu en novembre 1963, où Louis Païen et Pierre Pau, accompagnés de dix malgaches, vont s'installer dans l'île pour y vivre. Donc on voit que, évidemment, ces débuts sont particulièrement modestes, Virginie Chaillot à Trousse. Oui, tout à fait. Alors, à partir de 1665, la Compagnie des Indes va envoyer vingt colons, accompagnés d'Étienne Regnaud, qui va devenir le premier commandant de Bourbon. Et ils sont suivis l'année suivante de plusieurs dizaines d'autres pionniers, mais ils ne dépassent pas 200, qui seront là accompagnés de quelques femmes. Et ces premiers colons seront rapidement abandonnés à leur sort par la compagnie. L'île Bourbon sera ensuite rebaptisée l'île de la Réunion pendant la période révolutionnaire. Et puis, elle reprendra son nom de Bourbon pour revenir définitivement l'île de la Réunion en 1848. Elle sera également, et c'est un épisode qui est un peu méconnu, prise par les Anglais en 1809-1810, puis restituée à la France en 1815. Donc, en fait, on a une île sur laquelle les Français prennent pied à un moment où on est, je dirais, au XVIIe siècle, dans le cadre d'une politique mercantiliste. On cherche des points d'appui et les Français veulent, sur la route notamment de l'océan Indien, sur la route des Indes, prendre possession d'un territoire qui serait une étape, en fait, une sorte de station de ravitaillement, en fait, en quelque sorte. Oui, tout à fait. Dans un premier temps, l'île Bourbon n'intéresse pas vraiment. Elle est considérée, effectivement, comme une étape vers la grande île de Madagascar, qui, elle, est au cœur des préoccupations de la Compagnie des Indes. A quelle époque les premiers captifs arrivent-ils à l'île Bourbon ? Alors, c'est assez difficile à identifier. On sait qu'il y a quelques serviteurs malgaches qui arrivent avec les premiers colons, donc au tout début. Mais, selon l'historien Hubert Gerbeau, ce n'est véritablement que sous le gouvernement de Drouillard, qui arrive en novembre 1686, et puis ensuite, dans les écrits de l'abbé Caménène, débarqué en mars 1887, que pour la première fois, les serviteurs noirs apparaissent comme réduits à la condition d'esclave. Et les Indiens, les Malgaches et les Africains qui arrivent dans l'île par centaines à la fin du XVIIe siècle seraient soumis à une sorte d'asservissement progressif qui serait, évidemment, lié à leur couleur de peau et à leur situation économique de dépendance. Ce qui fait que les débuts de l'esclavage au sens propre à Bourbon a donc des contours relativement flous. Et pendant près d'un quart de siècle, la population blanche de l'île semble, selon Hubert Gerbeau, ignorer l'usage du terme esclave. D'ailleurs, les unions légitimes avec des femmes de couleur paraissent tout à fait acceptées dans les premières années, puis elles seront interdites ensuite en 1674. C'est véritablement avec le développement de la culture du café imposée par la compagnie que les esclaves vont arriver en nombre, principalement de la côte est de l'Afrique et un petit peu de Madagascar. Il faut savoir que dans les années 1760, l'île comptait plus de 20 000 esclaves. Sous-titrage ST' 501 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 Alors en fait les premiers essais de sucrerie sont tentés entre 1785 et 1793 à Saint-Benoît Mais l'usine a plutôt des installations rudimentaires et elle va être surtout détruite par un cyclone A partir de 1801, les colons vont s'intéresser de nouveau à la culture de la canne à sucre Mais pour produire une eau de vie appelée harac au sein de distilleries qui vont faire leur apparition aux quatre coins de l'île Parallèlement, les profits liés à l'exportation du café vont chuter notamment lors des cyclones de 1806 Qui vont en ravager les cultures caféières Et les profits liés à l'export de cet alcool vont subir une forte taxation à l'export Dans le même temps, la France va perdre Saint-Domingue en 1804 Et l'île de France en 1810, ses plus gros producteurs de sucre Et c'est donc dans ce contexte que les planteurs bourbonnés vont se tourner activement vers la production de sucre Une activité qui sera plus rémunératrice et qui surtout leur paraît être une activité en devenir Et donc la canne va grimper peu à peu à l'assaut des terres en friche Conquérant les meilleures parcelles et imposant progressivement un paysage de monoculture Au détriment d'ailleurs des cultures vivrières et des autres productions ancestrales Quelles ont été les conséquences sur la population de l'île ? Et bien en fait on va voir apparaître de grands domaines sucriers dans l'île Ce qui effectivement implique l'exclusion de certains petits propriétaires Qui n'ont pas su prendre entre guillemets le virage de la canne à sucre Et qui vont se marginaliser aux côtés de grands propriétaires Qui eux vont considérablement s'enrichir Et puis également ça va correspondre avec l'arrivée massive d'esclaves africains Car le besoin en main d'oeuvre est toujours plus important Et on le sait, l'activité sucrière est dévoreuse de main d'oeuvre Et donc toute la société va se réorganiser autour de la canne à sucre A la veille de 1848, donc à la veille de l'abolition On compte 62 000 esclaves pour une population totale de 105 000 personnes Soit presque deux tiers de la population Ce qui n'est pas sans conséquence justement sur ces rapports sociaux En effet, et une légende tenace veut que l'esclavage pratiqué à l'île de la Réunion Soit dit plus doux que celui des autres colonies de plantation En particulier américaines Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette légende ? Alors oui, effectivement, cette vision de l'esclavage plus doux à Bourbon Est largement véhiculée et suscite beaucoup de commentaires Et de nombreuses interrogations Alors, il est certain que le système esclavagiste mis en oeuvre par les français A l'île de la Réunion et dans l'océan Indien en général Présente des particularités par rapport à l'espace atlantique Et cela sera également vrai pour la période qui va suivre C'est-à-dire celle de l'engagisme Ces particularités tiennent, selon l'historien Gilles Gauvin A l'histoire du peuplement, à la géographie de ces îles Et surtout peut-être à une hiérarchisation plus complexe Entre les blancs et les noirs Avec peut-être une perméabilité dans les statuts Le statut de blanc étant plus lié à l'état de liberté qu'à la couleur de la peau Et c'est d'ailleurs ce que démontre Hubert Gerbeau dans sa thèse En revanche, il est important d'affirmer que le code noir est appliqué à Bourbon Et que la situation des esclaves n'est pas plus enviable qu'ailleurs Des historiens comme Prosperève ou Audrey Carotenuto Ont d'ailleurs montré que les révoltes et les actes de résistance sont nombreux à Bourbon aussi Ils sont peut-être moins célèbres que la révolte incarnée par Toussaint-L'Ouverture à Saint-Domingue par exemple Mais ils vont jalonner l'histoire de l'esclavage à Bourbon Signe que l'esclavage est aussi difficile qu'ailleurs Et puis la crainte de voir arriver justement un nouvel épisode Saint-Domingue Va être permanente chez les maîtres Qui vont réagir de manière très sévère à ces tentatives de révolte Et d'ailleurs Gilles Gauvin explique que les formes de résistance se sont adaptées Aux formes de répression mises en place par les colons réunionnais Ce qui fait que les esclaves vont tenter de se libérer de leur chaîne de toute autre manière Par exemple par le système du marronnage qui consistait à les fuir dans les hauts de l'île Ce qui a d'ailleurs donné lieu à de grandes chasses à l'homme dans les cirques de la Réunion Et puis par d'autres systèmes de fuite comme le suicide ou par exemple même l'infanticide Oui je pense que de ce point de vue là on ne peut pas transiger je crois sur la définition de l'esclavage On a eu l'occasion d'en parler dans de précédentes émissions En particulier lorsque nous avons abordé l'esclavage interne au continent africain Et là je me fonde sur l'historien sénégalais Ibrahim Mathioube En disant bien qu'il ne s'agit pas d'opposer les différents types d'esclavage Il n'y a pas d'esclavage doux dès lors qu'il y a des esclaves Tout à fait Merci pour ces réponses La semaine prochaine on poursuit notre découverte de l'île de la Réunion au 18ème Et nous aborderons un autre système de travail, langagisme Bernard Michon, Virginie Chayouatrous, merci On se retrouve la semaine prochaine à la même heure Excellente soirée aux auditeurs qui nous suivent Merci à vous C'était Les Anneaux de la Mémoire, une histoire des esclavages Cette émission vous a été présentée par Barbara Chiron de l'association Les Anneaux de la Mémoire Avec à la technique José Pascual Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada